Je l'ai reçu, j'ai fait sa consultation, après j'ai vu que c'était du travail et la directation était déjà complète, après tout cela, j'ai vu, après l'accouchement, qu'il y avait la malformation, cette malformation-là. Et ici, je savais que je devais le retirer. Mais j'ai vu que les chefs avaient maintenant un rendez-vous aujourd'hui. Donc, je n'ai pas pu retirer l'enfant. Ce matin, j'ai sensibilisé d'abord son papa. Je lui ai dit, ça c'est une malformation en génital. Ce n'est pas diabolique. Je l'ai dit de se patienter par lui. J'avais l'intention de se retourner chez lui. Je l'ai reçu à le sensibiliser. Je lui ai dit, je vais rester jusqu'à la présence de nous pour prendre une décision. Je lui ai dit, si ce n'était pas, leur rendez-vous était là aujourd'hui. Je devais vous rappeler. Mais comme j'ai un rendez-vous aujourd'hui, le matin, je vous prie de rester ici jusqu'à demain matin. Après, eux-mêmes, ils vont consulter. Ils vont prendre des décisions. Donc, pour cela, ils ont assez essayé. C'est à quoi ils ont accepté. Difficilement. Mais je l'ai toujours sensibilisé. Et ça m'a. Ça m'a dit, peut-être que ça, c'est diabolique. Et pourtant, ce n'est pas diabolique. On le voit à longueur de journée à 60 mètres. Mais, ce matin, ils m'ont demandé, ah, nous voulons partir. Nous voulons rester. Quand vous allez rester, ils vont prendre des décisions ensemble. Et les résultats, ils vont prendre des décisions. C'est ainsi, j'ai fait des décisions plus à moi. Mais l'enfant, quand même, je n'ai pas connu fait des décisions. Le matin, quand le chef qui est venu, mon chef du centre qui est venu, il a expliqué. Lui aussi à son père, il a dit, comme la réalisation est en route, on va l'attendre. Quand il vient, on va présenter l'enfant. C'est ainsi, l'enfant est resté sur le fiscal. Beaucoup allé. ... ... ... ... ... ... ... ... ...